Tiers livres, les ateliers d'écriture, c'est toujours un petit peu d'émotion quand on lance un cycle, même si une des protections, vous allez voir, c'est se dire, si on faisait une sorte de prologue, c'est-à-dire on fait semblant que le cycle va commencer dans l'exercice suivant, alors que déjà on lance quelque chose, tout simplement ça nous donne le temps de se rejoindre, d'être ensemble, d'attaquer, mais aussi de se dire, tiens, ce truc-là, on ne l'a jamais fait, si on essayait. Et puis savoir que derrière, rien n'empêche qu'on fasse livres comme on a fait cet été, livres de l'eau, livres dans l'ordre des choses, ça aussi pour moi, ça fait partie de la démarche. On fait des progrès parce qu'on accumule du matériau, déjà ça c'est hyper important, on fait des progrès parce qu'on confronte son texte avec l'ensemble des textes des autres, c'est pas du jugement, c'est pas de la comparaison, c'est dire, dans mon texte, j'écris un possible, en deux mots, hein, et chacun des autres textes s'insère lui aussi dans tout un puzzle des possibles. Alors, tous ces possibles viennent résonner par rapport à votre propre écriture. Alors, moi, c'est en tout cas ce qui me relie profondément à l'histoire des ateliers et le fait de continuer. Et puis, comment on progresse ? Parce qu'on a mis ce système-là où on publie les textes sur le WordPress, on commente et on lit ceux des autres, on se retrouve chaque lundi, quand c'est possible, pour en parler, discuter, et ça, c'est encore tout frais, tout nouveau, mais waouh, quelle énergie ça donne, c'est pas le mot qui convient, c'est pas grave. Alors aussi, en préface, très brève, ce que je suis en train de réaliser pour moi, ce qui est mon propre défi là-dedans. Là, on vient de faire un cycle sur 15 propositions, qui s'appelait « De l'autobiographie comme fiction », où il s'agissait non pas de déballer sa vie, de faire du récit de vie, il y a d'autres endroits pour le faire, mais d'utiliser des contenus lacunaires, fragiles, instables, mais qui participent de cette réminiscence, de cet imaginaire, et qu'on respecte justement parce qu'on sait d'où ils viennent. Et c'est ce qui nous a emmenés dans plein de directions, mais en solidifiant de la matière, du contenu. Là, on va aller beaucoup plus sur les formes de récits, sur la syntaxe elle-même. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que désormais, chaque cycle qu'on a pu effectuer là, depuis trois ans, reste disponible, accessible, ouvert, qu'on puisse aussi publier ses interventions, comme aussi sa façon à soi de mener des ateliers d'écriture, puisque ces questions-là de formation de formateur, ça concerne un bon gros noyau du groupe que nous sommes, et en particulier celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, pas d'hésitation à reprendre ces exercices là où ils vous conviennent. « Outils du roman », « Recherche sur la nouvelle », « Pousser la langue ». Et là, ça va devenir une carte, quelque chose, notre affaire. Alors le titre, « Vers un écrire film ». Pourquoi tu vas te prendre un cheveu, ce qui t'en reste là, et le couper en quatre comme ça ? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas de faire une école de film ou une approche du scénario, il y a plein de bouquins, il y a plein de pratiques, il y a plein d'exercices. Ça n'empêchera pas qu'on dialogue avec le monde de l'écriture du scénario. Brûlons pas toutes nos cartouches. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est notre chez-nous, notre chez-nous, c'est la littérature. Mais la littérature, c'est une vieille grosse machine lente qui se reproduit avec... Alors évidemment, sur le petit front, il y a plein d'étincelles, il y a plein de petits sauts de ruptures, heureusement. Mais il y a une inertie. Prenez par exemple la façon dont le cinéma cite des cinémas à l'intérieur des films. Et tout de suite, dans la tête, vous en aurez. Bam, bam, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Prenez dans les livres que vous avez lus, vous en voyez quand, combien, comment des intérieurs de cinéma. Et puis tout d'un coup, ça n'empêche pas qu'il y en ait. Malcombe Laurie, au-dessous du volcan et quelques autres. Mais c'est bien là, nous, l'intersection où on doit faire notre chemin. Le cinéma existe depuis 130 ans. Il y a eu des grandes périodes de crête à Méliès, ou par exemple l'année 1927, ou la transition du muet au parlant, avec tous ceux qui continuaient de faire du muet, même au moment du parlant. 130 ans d'histoire, c'est pas rien. Donc comment nous, qui sommes nés avec ces apprentissages et ces usages de la narration visuelle, comment notre cerveau s'est transformé dans son appréhension du récit ? En quoi considérer comme normale la façon de se présenter du cinéma, cadre, projection, montage, largeur de focale, contre-champ, etc., toutes ces choses-là, au cinéma, on ne s'interroge même plus sur le fait que ce soit ça, son vocabulaire. Ce qui n'empêche pas que chaque déplacement du vocabulaire induit un film particulier et induit qu'on puisse reconnaître ce mode de narration. Alors on l'abandonne au cinéma, c'est plus compliqué que ça. Pourquoi ? Parce que quand on écrit, on écrit avec cet imaginaire, avec ce mode de représentation, au pluriel, intérieur, et que ce qu'on convoque quand on écrit, c'est l'ensemble de ces modes techniques aussi, de représentation. Et donc, ce qu'on tire venant du cinéma. Là, sur une douze, quinze séances, comme d'habitude, un bon trimestre, on va s'ancrer dans ces déplacements, c'est-à-dire les utiliser volontairement, et dire si intentionnellement j'utilise ça qui vient du cinéma et que je l'utilise pour du récit écrit littéraire, qu'est-ce que ça m'offre ? Qu'est-ce que ça me donne ? Alors ce prologue aussi parce que, il y a cinq ans, j'avais déjà effleuré ça dans le site. J'avais appelé ça, justement, vers un écrire-film, et on avait fait huit propositions. Il se trouve que c'était l'été 2016, donc cinq ans et demi, et que c'est la première fois que j'utilisais ça, c'est-à-dire la petite bulle vidéo, pour qu'on ait cet échange en amont de l'atelier, et pas simplement une sorte de fil écrit de proposition. Alors évidemment, moi aussi, je découvrais. Je découvrais et ça, ce qu'on a installé depuis, progressivement, ce qu'on a solidifié avec l'usage de ces vidéos, et je découvrais aussi le thème que j'explorais pour la première fois. À cette époque-là, j'enseignais à Sergi, ça s'appelait École Nationale Supérieure d'Art Paris, Sergi. Bon, ça a été six ans de ma vie, et ça veut dire que ces exercices, j'ai pu aussi depuis les rôder, les affiner, les compléter, avec en École d'Art, cette espèce de miracle, d'où ils viennent, les auteurs, ils viennent beaucoup plus souvent des Écoles d'Art, des Écoles d'ingénieurs, que des facs de lettres, dont c'est pas la mission. Mais ça, c'est autre chose. En tout cas, quand tu travailles en École d'Art, l'avantage, c'est que tous, ils ont aussi des usages de l'image fixe, animée, et c'est pour ça que pour moi, cette intersection-là était importante. C'est-à-dire, tu fais du cinéma parce que tu penses que la bonne vieille littérature, elle est pas capable de faire ça ? Attends, 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 attends. Ouvrons les petits rideaux. Fin du prologue. Alors, maintenant que j'ai fait un prologue à mon cycle, on va faire le prologue à l'atelier. C'est un titre. Le titre, c'est Une heure de ta vie. C'était comme ça dans ma tête. À un moment donné, je me suis dit tu vas pas leur dire comme ça une heure de ta vie. D'abord, tu vas pas les tutoyer, tu les connais pas. Puis finalement, ouais, mais si tu dis une heure de ta vie, ça veut dire que tu dialogues avec toi. C'est pas... On oublie le reste et on y va. Alors d'abord, je vous dis ce que j'attends. Ensuite, je vous parle quelques minutes de Blaise Sandrard parce qu'on va s'appuyer sur un texte à lui. Il faut aussi que je vous dise pourquoi. Et comme d'habitude, vous savez que les textes dont je parle, dès que vous êtes abonné, vous avez accès à la plateforme de publication et bien sûr, accès aux scans et aux petites fiches qui nous servent pour qu'on fasse solidement du travail. Alors une heure de ta vie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une heure de ta vie. Une heure de ta vie, ça veut dire quoi ? Alors on a ça, des fois, même à la télévision, il y avait des... Il y a eu toute une série, je crois que c'est Arte qui avait initié ça. C'est des films continu. Une heure. Une heure de saisie en temps réel. Alors évidemment, si c'est Samuel Beckett, ça peut être là sur une chaise, mais tout aussi bien l'extérieur, dans un mouvement de foule, dans une intensité, dans quelque chose où l'événement crée le document, mais ça peut être aussi combien là aussi de films on a dans la tête qui sont des démarches purement esthétiques, voire théâtrales. Tiens, la corde de Hitchcock où l'idée de temps réel, elle peut aussi s'appliquer pour servir de microscope à l'ordinaire, aux perceptions, aux sensations. Alors, une heure de ma vie, en gros, le travail, ce ne sera pas de l'écrire. Le travail, ce sera en amont. C'est-à-dire de gamberger à... Qu'est-ce que ça veut dire de faire ça ? Une heure de ta vie, c'est modulable parce que tu ne vas pas raconter une journée. Et pourtant, là aussi, combien on a de textes littéraires, combien on a de films qui s'établissent sur une journée d'un tel. Et là encore, par la récurrence qu'on suppose, on peut avoir des formes esthétiques où... Mais nous, là, ce n'est pas la journée. C'est juste un fragment de journée. C'est-à-dire que ce qu'il y a avant, on ne le saura pas. Ce qu'il y a après, on ne le saura pas. Par contre, cette heure qu'on va isoler, elle, on va essayer d'en donner le maximum possible. Mais une heure de ta vie, si on l'insère là dans un cycle qui commence qui s'appelle vers un écrire film, ce n'est pas raconter j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ce n'est pas dire et puis à gauche il y avait et puis devant il y avait. Non. Une heure de ta vie, c'est que toi-même, tu es spectateur de ce fragment de réel, mais ce fragment de réel qui est duré, une heure, facile, qui est mouvement. C'est-à-dire que sans cesse, même si tu es immobile devant une fenêtre, ou les merveilleux nuages. Déjà, le cadre fixe, c'est toi être percevant, deux yeux, focale approximativement 45 mm et dans cette focale, tout ce qui advient, tout ce qui surgit, tout ce qui s'éloigne et même si c'est immobilité provisoire, est un mouvement qu'on décrit. Ça, déjà, ça suffit à l'exercice. Mais, il y a quelques souterrains. Le premier souterrain, puisqu'on s'appelle vers un écrire film, c'est qu'on n'est plus tout à fait soi-même, on n'est plus simplement qu'un objectif. Je vais en attraper un. Ça veut dire que ce qui écrit, c'est ce qui perçoit. C'est pas quelque chose qui pense. Peut-être qu'il pense, j'en sais rien. En tout cas, il ne me le dit pas. En tout cas, moi, je ne veux pas savoir qui il y a là, derrière l'objectif. Je veux juste l'objectif. Et là, on va être dans quelque chose qui va trancher complètement de je dis ma vie, non, il n'y a plus de jeu, à pendant une heure, tout ce qui bouge, tout ce qui se passe, même si vous êtes immobile, même si apparemment, on est devant un mur, bah, ouais, mais même ça, en quoi l'activité mentale provoque, renouvelle, ce qui peut surgir là, dans du presque rien. Pensez à Opalka devant ses toiles. Pensez à n'importe quel texte de Samuel Beckett. Mais tout ça, justement, l'avantage des cycles, si on le fait sur 15, bah, on va avoir le temps d'y revenir. Un exercice avec Opalka sur la question du temps, ça vous dirait pas ? Je crois que j'ai dit le principal. Pour une fois, une consigne claire et nette. Par contre, si vous imaginez que l'ensemble des textes que vous allez écrire, on les rassemble en livre, là, dans trois semaines, peut-être que, là aussi, il y a une espèce de saut en avant. C'est-à-dire, c'est pas faire quelque chose pour essayer, c'est faire quelque chose pour publier. C'est faire quelque chose qui soit ce que vous, vous avez signifié. Signifié, c'est pas énoncé, c'est pas jugé. Mais, pourquoi vous avez choisi ce bout de réel ? Je veux pas le savoir. Mais, en tout cas, lecteur, ça sera ça déjà qui va créer le décalage. Ensuite, une heure. Est-ce que c'est un texte qui se lit en une heure ? Bon, dans la littérature, on a des exemples. Ça aussi, on y reviendra. Le plus connu, c'est le Ulysses de Joyce. Je sais même pas comment on prononce son Ulysses dans la langue originale. C'est 24 heures de la vie de Léopold de Blum et il faut 24 heures pour le lire. Donc là, on a une transposition directe du temps référentiel et du temps récit pour parler avec le langage qui n'est pas le mien. Mais ça aussi, on y retournera voir. Donc vous, c'est pas ça. C'est pas faire un texte qui sera lu en une heure. C'est comment rendre un film de ce qui se passe dans une heure. Si c'est aller au supermarché, c'est la voiture, c'est le caddie, c'est la galerie, c'est le choix, les signes et la bande son. Tiens, on en fera aussi de la bande son. Plusieurs exercices. Et puis, les visages, et puis la caisse, et puis peut-être la singularité qui vient trouer ça à tel moment. Et même quelque chose comme ça. Une heure dans un rituel de course du samedi, c'est une page, c'est trois pages, c'est dix lignes, c'est vingt-cinq pages. Ça, c'est vous qui allez décider. La question, c'est que nous, quand on lise le texte, en trois minutes ou en une heure, voire en quatre heures, pensez aux 118 secondes d'Artaud, on y reviendra. Vous, vous ayez l'impression que vous avez assisté à une heure de ta vie. Alors, pourquoi Blaise Sandrard ? Le texte que je vous ai proposé en appui, c'est peut-être dans les Pléiades, je n'ai pas été vérifié, en tout cas, dans la vieille édition, enfin, elle n'est pas si vieille que ça, mais enfin, cette grande édition complète de Noël, c'est dans un des derniers tomes, 12, s'inscrit dans la période le lotissement du ciel, vous savez, la tour Eiffel sidérale, ou la traversée du Brésil en voiture, des textes où Sandrard, peut-être, apprend à être le plus libre, cette espèce de détachement, mais quel texte ! La tour Eiffel sidérale, et puis en même temps, lacunaire, fragmentée, pourquoi là, maintenant, il te raconte ça, et tu passes du Brésil à un camp de gitans, la porte d'Ivry ou Kremlin, Bicêtre ou par là, il ne se justifie pas, n'empêche que toi, tu le vis avec la même présence, et cette présence mouvante, surgissante, qui ne dit pas ces transitions, mais qui est simplement ce qui advient, là, dans le texte, oui, elle est cinématographique, et non, on ne la questionne pas, on en est satisfait. Donc, même période que l'otissement du ciel, mais c'est un autre projet, c'est un texte de commande, ça s'appelle, très bêtement, la banlieue de Paris. Par contre, après, c'est différent. La commande, on demande à Sandrard de faire un texte pour accompagner une suite de photos de douaneaux. Tenez, par exemple, photo de nuit qui s'intitule « Les pavillons délaissés », non, il n'y a pas la date. Et, Sandrard, notre photo de douaneaux, l'usine, c'est le bagne, un intérieur d'usine où on ne voit rien, sinon, des jeux de lumière depuis les verrières. Notre photo de douaneaux, plus connue chez Gégen, mais c'est étrange parce que tous les visages sont quasiment deux dos, donc c'est un intérieur bistrot. Et la réponse de Sandrard, c'est un texte en quatre parties. Les quatre parties, c'est pas compliqué. Sud, Ouest, vous avez compris la suite, on aura Est et on aura Nord. Voilà, un paragraphe de Ouest. En semaine, ces trains sont tristes, il faut aller voir les banlieusards débarquer, gare Saint-Lazare à heure fixe, qui se rendent le matin à leur travail et qui reprennent le train du soir, mécontents et harassés. Comment ne pas être dépassés ? On dirait une fourmilière. Comment est-ce, Dieu, possible ? Quel monde étrange ! Ces banlieusards ne sont pas heureux que d'eux. soucis sur les visages autant que des corps aux pieds. Ils peuvent courir pour attraper leur métro en se bousculant et même sauter dans leur train en marche, mais ils ne savent plus marcher, flâner, s'arrêter, respirer. Trop de hâte, ils ne s'appartiennent plus. Ils dépendent d'un horaire, ils ne savent plus ce que c'est que vivre. Les femmes ne sont pas nées pour être dactylo, ni les hommes ne sont au monde pour être dans un bureau. L'homme à la bêche n'a pas de faux col, et si un beau jour personne ne marchait plus, c'est la rythmique qui m'intéresse. C'est cette espèce de densité de matière et là, que vous preniez ouest, sud, est, nord, chaque fois, on a ces espèces-là, ce que j'essayais d'exprimer tout à l'heure, de défilements. Mais de défilements où ce n'est pas vous qui racontez alors je vois ci, alors je vois ça. Vous, vous êtes ça et devant, parce qu'il s'agit d'une heure de ta vie, arrive ça, arrive ça et tu ne commandes pas. Tu ne commandes et tu ne commandes point. C'est juste capter les mouvements, capter les sensations, capter les figures, capter les géométries, capter quoi ? La sueur, la matière humaine. Des fois, tu le vois en gros plan, des fois, tu le vois de loin. Tout ça, on y reviendra aussi. Mais là, une heure de ta vie, on va le prendre en bloc parce que vous n'allez pas choisir au hasard. Vous le mettez dans l'univers du travail, dans la salle des profs, dans la trajée du matin, dans une heure de liberté ou souffler, ça vous regarde. Vous le prenez ici, vous le prenez très loin. Vous le prenez là maintenant où c'est une heure de ta vie et quand tu avais 20 ans. tout est ouvert sauf la durée, une heure. Non pas que le texte dure une heure à lire, mais que nous, lecteurs, on sache d'emblée pacte à l'ouverture, pacte à la fin qu'on a assisté à une heure de vie. Une heure de vie qui ne nous dit pas qui vit, pourquoi et comment, mais qu'est-ce qui vit pour lui à cette heure et en ce moment. Alors, cet axe de Sandra, c'est pour ce charroi de matière sans rhétorique. Et ça, pour moi, ça compte. C'est-à-dire comment le seul but de cet exercice, c'est d'ouvrir quelque chose de mouvement visuel. Ce mouvement visuel, c'est l'énoncé même de ce qu'il contient qui produit la durée, qui produit que vous, lecteurs, vous traversiez et vous continuiez même ce qui a été aperçu, là, le train qui passe là, il s'en va là, vous ne le voyez plus, c'est autre chose, on recommence à marcher, la barrière s'ouvre, je dis n'importe quoi, mais c'est à cause des trains de la banlieue de Paris. Alors, pourquoi Sandrard ? J'aime bien avoir des auteurs qui nous servent un petit peu d'ancrage. C'est un livre C'est un texte qui est de vers 1927, je crois, par là, peut-être avant, peut-être 22, 24. Il a été repris dans cet ensemble-là, justement, des textes qui ne rentrent nulle part ailleurs, et c'est un des volumes les plus intéressants. Le titre, c'est Aujourd'hui. Il y a ce texte très fondateur aussi de l'œuvre narrative de Villard. Il y a ce texte très fondateur aussi de l'œuvre narrative de Sandrard. Toujours pareil, un texte de commande écrit sur François Villon. Et puis lui, il va raconter ce qu'est la part de Villon en lui. Et ce basculement, ça va initier tout le reste. Et là, on a un texte sur le cinéma. Je vous disais 1927 ? Non. Paris, 7 novembre 1917. Rome, 21 avril 1921. C'est un texte de cinq pages. Là encore, il est dans les documents que je vous joins. Le cinéma, tourbillon des mouvements dans l'espace. Tout tombe. Le soleil tombe. Nous tombons à sa suite. Comme un caméléon, l'esprit humain se camoufle en camouflant l'univers, le monde, le globe, les deux hémisphères, les monades de Leibniz et la représentation de Schopenhauer, ma volonté, les hypothèses cardinales de la science, etc. Si je vais un peu plus loin. Quelle leçon que nous importent les vedettes et les stars. Cent mondes, mille mouvements, un million de drames entrent simultanément dans le champ de cet œil dont le cinéma a doté l'homme. Ben voilà. Rien que cette phrase, s'il vous plaît, lisez les trois pages. Il y a aussi un autre texte que je vous mets. Vous voyez, vous allez vous faire votre petit atelier. C'est ce texte sur le cinéma, essentiel. Est-ce qu'on peut s'en servir en tant qu'animateur ? Ça vous emmène dans « Je dis ce qu'est le cinéma. » Tandis que dans la banlieue, je prends le train à Saint-Lazare un dimanche, direction ouest. Qu'est-ce que je vois ? Où ça m'emmène ? Un autre texte que je vous ai mis. L'histoire est simple. On est en 1910. Sandra est à Petersburg. Tout va mal. Il décide d'émigrer aux USA en troisième classe. Il va trouver des trucs. Il accompagne un groupe de polonais pour régler les problèmes de visa, les accompagner, traduire, etc. Jusqu'à ce qu'ils soient confrontés à leur chemin dans New York. Et puis, et dès le bateau, il y a le projet d'un livre sur ce voyage à New York. Et on a la première partie. La première partie, c'est le paquebot. Simplement, il arrive à New York et là, on n'aura plus rien. C'est-à-dire, le projet de livre, c'est pour ça que pour moi, il y a un gros problème là, parce que c'est un texte essentiel, mais qui vaut par l'impossibilité de le faire. Ce texte sur New York, je vais l'ouvrir. ... ... ... ... ... ... Alors ce texte sur New York Je l'ai là, vous ne le voyez pas Il est dans l'ordinateur Mais là encore Dans la suite des petits documents joints Bizarrement Ce texte qui s'appelle New York and Flashlight New York dans un éclair Dans le Pléiade Il est juste dans une petite annexe Or, voilà le texte J'ai été en traitement Chez un cinématographe Depuis lors je me suis procuré Un appareil Je l'emploie souvent, surtout le soir Quand j'ai vainement peiné sur un poème Et que les rimes ne viennent pas L'appareil crépite, le film ronronne Les images pleuvent, le cerveau se gonfle À la pluie, etc Pas d'abstraction Les mâchoires se décrochent Je ris en équilibre dans un fauteuil Pour cinq sous C'est mon hygiène d'homme de lettres Trop aigri Le cinématographe est mon hydrothérapie Mais voilà ensuite tout ça J'aime aussi beaucoup les métropolitains Et les chemins de fer suspendus Surtout ceux de New York Car ils sont très mal bâtis Il y arrive beaucoup d'accidents Les express fusent Les roues tournent Les ressorts grincent Un rythme heurté Impaire M'emporte Je bois de la vitesse Cette absinthe de tout le corps Quand je suis ivre Le train s'arrête Mes excès ne vont pas plus loin Si tu dois rendre compte De ça littérairement La littérature ne suffit plus Et lui Dans quoi il bascule ? Il dit J'ai besoin du film Avec ses saccades Avec sa durée contrainte Le temps du film Je ne peux pas arrêter Comme celui d'un livre Il bascule Et il dit Je me suis aussi acheté Un gramophone J'y enregistre Sur les disques sympathiques Que le parler des gens Qui dialoguent dans la rue Je n'ai plus aucun frais D'imagination Mes romans sont dictés Par une machine parlante Qui parfois Hausse la voix Et hurle L'entête redondante D'un journal Elle me Elle me Elle me Elle me Elle me fait de la réclame J'ai beaucoup de lecteurs J'ai su combiner J'ai su combiner Les merveilles Du monde moderne J'ai inventé Un appareil Qui actionné Par les roues Des express Déroule Ses films Transparents Débrouille ainsi Devant les passagers Ennuyés Les chevaux Des dernières nouvelles Etc C'est-à-dire que c'est la bande-son De la ville Traitée cinématographiquement Qui lui permet De rêver A une écriture Qui dit la ville Et le crime C'est que ce texte Qui est fabuleux Même s'il est programmatique Et bien New York Flashlight Vous avez l'arrivée en paquebot Vous avez une espèce de codicile plus loin Et puis Ce texte-là On l'a enlevé Alors moi je vous donne Ça comme matériel Pour vous refaire Votre petit atelier Je me répète Prenez quand même du temps Dans Sandrard Parce que Il justifie Là De ce qui est Pour nous Le champ de travail Qu'on va explorer C'est-à-dire C'est-à-dire En quoi Confronter Cette profusion Cette complexité Qui nous entoure Où les images Et les images animées Sont partout Emboîtées N'importe où Qu'on aille Y compris C'est-à-dire 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 Au tout début De sa vie Sur New York Un autre texte Sur le cinéma Juste sept ans plus tard 1917 Mais révisé en 1921 Aujourd'hui Qu'est-ce que ça a fabriqué De l'écriture narrative De Sandrard Et qu'on retrouve là Dans cet extrait De Ouest La banlieue de Paris Moi Une fois que vous avez pris Un petit moment là Pour Sandrard Parce que ça Moi c'est la seule chose Que je ne peux pas ici C'est le temps Que vous consacrez A ces ateliers Est-ce que vous vous dites Je prends là Une demi-heure Quarante minutes Chaque soir Ou dans les transports Comme on dit Et puis Je me concentre Sur Ces petits textes Que vous pouvez imprimer Ou simplement Se dire Tiens Tel matin Où je suis libre Où Dans La paix du dimanche Je me libère Trois heures Et puis je fais l'exercice Bon Ça Il n'y a pas de tromperie Sur la camelote A vous de vous donner Ce temps C'est la difficulté Au début On se donne le temps Il n'y a pas forcément Quelque chose qui vient Mais A priori Avec une proposition Comme ça Vous pouvez trouver Ce qui vient Une heure de ma vie Allez Ce sera ça Et on écrit Mais vous écrivez Comme Sandra C'est pas Je vois ci Je vois ça C'est Ceci Cela Des vitesses différentes Des univers De perceptions Différents Ça hurle Ou c'est du silence C'est bien juste On le dit Comme ça Une heure de ta vie Et pourquoi pas Un livre au goût En attendant Nous on va Franchir Une belle étape On va retraverser Ce cycle D'il y a 5 ans Peut-être Sur les 8 propositions Je sais que Marguerite Duras Le camion Tout ça On retournera y voir En plus large En plus dense Et de toute façon Avec toute une gamme D'autres exercices Autour Et bienvenue Si vous nous rejoignez Maintenant Cendrard 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 Blaise Cendrard 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 Cendrard